Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 12 février. On fait le point sur l'actualité. Tout de suite, il est 7h30. Générique L'actualité dans la métropole lilloise sur Grand Lille TV. On va débuter ce flash par de la culture en ce mercredi. Au mois d'avril, Nord Tourisme vous propose une série de visites des anciens cinémas de la région. C'est une première visite atypique. L'occasion de découvrir l'histoire des anciens cinémas de la métropole lilloise. Aujourd'hui pour certains, réhabilité en restaurant et hôtel. C'est le cas du cinéma Bellevue-Grand Place à Lille, mais aussi du restaurant Omou, rue Béthune ou encore de l'Omnia située rue Esquermoise. Autant de lieux qui ont une histoire cinématographique passionnante. Ce circuit touristique aura lieu, notez bien, du 23 au 25 avril en présence d'un guide conférencier. En attendant, petit avant-goût au micro de Macha Grunessen. Au tout départ, le bâtiment servait pour hôtel, pour maison close. Ensuite, ça a été transformé en salle de cinéma, puisque Pathé à l'époque cherchait un lieu pour établir du cinéma fixe. Ensuite, c'est une salle qui a accueilli beaucoup de films dans les années 20 et les années 30. Tout doucement, le public a choisi d'autres salles beaucoup plus modernes, beaucoup plus spacieuses, dans le centre-ville, notamment la fameuse rue de Béthune. Et donc, dans les années 50-60, la salle commence à péricliter. Et avec l'arrivée du cinéma porno à la fin des années 60, début 70, la salle a eu un nouveau souffle en devenant la salle de films porno emblématique de Lille. Quand on s'adresse à un organisme comme le nôtre, qui fait la promotion touristique du département, que ce soit des autocaristes, donc les professionnels, les agences de voyage, les TO, ou même les groupes déjà constitués, ainsi que les individuels, les gens, actuellement, cherchent des choses auxquelles ils n'auraient pas accès eux-mêmes. Et là, on les fait entrer, avec la thématique du cinéma, dans des sites qui ne sont pas du tout ouverts au public d'habitude. Et des gens qui nous reçoivent, qui ne sont pas des guides, ce ne sont pas des structures touristiques, des guides conférenciers, ce sont vraiment des histoires humaines. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, notamment auprès de l'Office de tourisme de Lille. Santé, à présent, le renforcement des dépistages fait partie du plan cancer annoncé la semaine dernière par François Hollande. Le dépistage, un élément déterminant dans la guérison du patient. À Lille, à l'hôpital Jeanne de Flandre, les spécialistes se félicitent de ce plan cancer. Même si des inégalités persistent, de plus en plus de femmes se soumettent à la mammographie ou encore aux frottis indispensables, rappelons-le, pour dépister cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Autre aspect de ce plan cancer, mieux prendre en charge les patients après une opération pour ainsi favoriser un meilleur retour à la vie sociale et professionnelle. Parce que les résultats, parce que les pronostics des cancers qui sont pris en charge sont plus favorables, ce qui permet, c'est d'axer le traitement sur la qualité de vie après cancer. Et en fait, pour la plupart des médecins et thérapeutes qui prennent en charge ces patientes, bien évidemment, le premier objectif, c'est de garantir une prise en charge optimale qui pourra permettre une guérison. Mais également, un deuxième objectif, qui est de proposer, de réaliser ces traitements avec le moins de séquelles possibles, tout en pensant à l'après-cancer. Direction Villeneuve d'Ascq à présent avec une exposition qui ouvrira ses portes ce vendredi, le 14 février. Expo consacrée aux œuvres de Meret Oppenheim, une artiste allemande née à Berlin en 1913 et qui a marqué le surréalisme. Photos, tableaux, masques lui ont été inspirés par son côté féministe. Et engagé, découvrait également des autoportraits. Meret Oppenheim revendiquait l'idée qu'en chaque homme et chaque famille, il y a une part, masculine et féminine. L'artiste n'avait pas eu d'exposition consacrée à ses œuvres depuis 30 ans en France. C'est chose faite donc au LAM à Villeneuve d'Ascq. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Pour elle, l'homme et la femme sont à la fois féminins et masculins. C'est aussi une idée de Jung. Ce que Jung appelle l'animus et l'anima. D'une certaine manière, nous sommes animés par une polarité homme-femme. Et elle considérait qu'en tant qu'artiste, elle était peut-être encore un peu plus que les autres et qu'elle était chargée finalement d'en faire la démonstration dans ses œuvres et dans sa vie. Donc c'est plus cette idée d'une liberté totale, d'une indétermination assez nette, qui l'a rendue, qui a fait d'elle une icône du féminisme sans qu'elle le choisisse comme un combat. Une expo à voir jusqu'au 1er juin au LAM. Tout est parti d'un défi lancé avec sa fille Giliane. Valérie Villemot est devenue auteure de livres fantastiques. Cette habitante de l'homme vient de sortir Arcanum, le deuxième volet d'une trilogie. L'histoire d'une lycéenne qui fait partie du peuple des Arcans, peuple d'anciens dieux grecs. Cette trilogie est dans la lignée de Twilight bien connue des plus jeunes. Pour Valérie, le troisième volet est déjà en préparation. Et c'est sa fille qui se charge de dessiner les couvertures de ses bouquins. Un rêve devenu réalité dans l'espoir de trouver un éditeur. Je voulais aller plus loin dans l'approche du livre puisqu'il était pour elle et qu'elle dessinait. Donc je lui ai proposé de faire la couverture. Elle a donc dessiné la couverture, fait de la couverture en entier. On a proposé ça à l'imprimeur qui nous a rendu un beau livre, tout neuf, tout joli. Et le livre était né. Je laisse les lecteurs s'amuser, imaginer. Et puis une fois que j'aurai terminé mon travail avec Giliane, qu'on aura vraiment créé quelque chose à deux, qui sera terminé, là éventuellement je proposerai à des maisons d'édition et elles verront si ça leur plaît ou pas. Restez avec nous, l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Très belle journée.